bonjour à tous c'est Thibaut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo dans cette vidéo je suis en facecam d'ailleurs vous pouvez admirer le setup derrière magnifique je vous ferai une petite vidéo un jour j'attends de développer manga tech ne vous inquiétez pas je ferai une petite vidéo setup là dessus vous l'avez sûrement vu dans le titre sûrement vu dans la miniature aujourd'hui on va parler d'un sujet où on rigole pas on va parler waifu c'est parti donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter mes 5 waifu préférés voilà on a fait un petit live où on a élu la meilleure waifu selon les abonnés en tout cas ceux qui étaient là c'était un petit comité c'était très sympa on a choisi et il ya un abonné qui m'a dit en vrai faudrait que tu fasses un top où tu présentes les tiennes je me suis dit que ça pouvait être sympa voilà j'ai choisi 5 waifu je veux dire pourquoi pour moi c'est les meilleurs c'est mon avis personnel c'est voilà il ya que moi là dessus donc commencez pas à crier dans les commentaires j'ai peut-être pas le même avis que vous mais pour moi de mon avis de ce que j'ai vu de ce que j'ai ressenti les 5 waifu que je vais présenter ce sont les meilleurs j'espère que ça vous plaira et on passe tout de suite à la cinquième waifu alors 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 pour la cinquième waifu ça va être très simple dans mon top 5 je mets maï maï de bunny girl senpai il me semble mais s'appelle comme ça ou rascal no dream enfin bref je vous mettrai ça à l'écran ou dans la description j'ai plus exactement le nom en tête mais j'ai adoré franchement j'ai adoré on a une romance complètement différente de d'habitude j'ai trouvé que là ça sortait vraiment et à part tu vois c'était original ça renouvelé pas mal le genre une romance que j'ai aimé suivre franchement j'ai vu le film bon c'est assez triste de temps en temps assez sombre mais franchement aimé suivre cet animé j'ai regardé le film je l'ai adoré et maï incroyable alors déjà rappelons un peu le synopsis de l'histoire rappelons qui est maï etc donc nous on va suivre sakuta qui est un lycéen lambda il a eu des il a eu des affaires sombres dans son passé il y a eu des affaires sombres tu vois donc c'est un peu l'ado solitaire tu vois il est tranquille et un jour il à la bibliothèque le mec tu vois il est tranquille et là il tourne la tête et il voit une meuf déguisé en bunny girl genre en lapin alors tu vois la meuf un peu maillot que de lapin enfin pas que mais je sais pas comment tu sais il y a un petit pompon enfin lapin quoi t'as capté et la meuf elle habillée comme ça et elle passe à côté que lui petites oreilles et tout au calme donc lui il comprend pas trop et tout et il se rend compte qu'il est le seul à la voir dans la bibliothèque donc la meuf en fait elle marche personne ne la voit sauf lui donc elle lui dit d'oublier ce qu'il vient de voir assez drôle et le mec il est complètement ahuri par ce qu'il vient de se passer les jours passent etc et en fait maï plus sa vie avance plus elle est effacée de plus en plus de personnes ne la voit plus en fait ils n'arrivent plus à la voir il faut savoir aussi que je suis en train un peu de vous spoiler mais de toute façon c'est que du synopsis il faut savoir aussi que sakuta dans son passé il a comme je vous l'ai dit il a vécu des baissons et il a vécu un peu des trucs phénomène surnaturel un peu comme ça donc il la croit de toute façon il l'a vu il voit ce qui se passe et il sait ce que c'est et donc en gros voilà on va suivre cette histoire donc d'elle qui se fait plus voir par personne et on va voir l'évolution des deux va y avoir une petite romance vous vous en doutez entre les deux personnages et la romance elle est incroyable et en fait maï donc elle est plus âgée que lui d'un ou deux ans et c'est assez drôle parce que son caractère il est génial son caractère est vraiment génial tu vas avoir une meuf qui va faire la meuf l'aîné tu vois mature etc et tu vas te rendre compte qu'elle a autant d'expérience que sakuta et lui il va jouer là dessus et elle va avoir des réactions un caractère enfin franchement je me suis grave attaché à ce personnage et c'est pour ça que j'ai mis dans le top 5 donc franchement je vous conseille cet animé c'est un super animé de romance si vous l'avez pas vu et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5 on va pas s'attarder plus longtemps on passe à la quatrième waifu en quatrième là je vais me faire incendier parce que à mon avis il y en a qui auront voulu que je la mette beaucoup plus haut mais moi je l'ai mis qu'en quatrième position parce que en fait c'est une des premières romances que j'ai suivi je pense c'est une des premières romances que j'ai vu donc c'est pour ça que je l'ai mise mais pour moi il y a mieux la quatrième la quatrième waifu pour moi c'est asuna lago akirito donc voilà je l'ai mis en quatrième position parce que c'est une waifu bah voilà enfin à mon avis tout le monde la connaît si vous connaissez pas sao je peux le catégoriser dans un isekai enfin gros c'est quelqu'un qui va rester bloqué dans un jeu vidéo et donc je vais pas vous raconter l'histoire ce que ça serait trop long mais il va rencontrer asuna et cette asuna voilà ça va être une femme forte elle est aussi un peu plus âgée que lui il me semble forte intelligente voilà puis tu t'attaches au personnage et une belle petite romance et puis en fait tout son caractère voilà c'est quelqu'un de gentil d'intelligent puis elle a une puissance assez importante quand même au début de l'anime qui se rend compte qu'elle est pas mal cheaté il y a d'ailleurs une scène ceux qui n'ont pas vu je vais vous spoiler un petit peu mais je crois que c'est dans le alicization kirito il est en état végétatif franchement c'est un légume le keumé et elle arrive elle arrive tu vois parce que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus et elle arrive et kirito se met à pleurer alors vous si vous n'avez pas vu vous pouvez pas comprendre mais c'est à dire que le mec ça fait ça fait dix épisodes que tu le vois comme un légume sur un fauteuil roulant le mec il est comme ça il bouge pas et la voix arriver et le voir pleurer tu vois ça montre que leur relation elle est hyper forte et franchement cette scène incroyable franchement je l'ai adoré donc si vous l'avez pas vu je vous le conseille je parle énormément et clément vous trouvez pas c'est quoi c'est un manque de confiance en soi sûrement non mais je parle trop et clément je suis en italien frérot non bon je vais essayer de parler moins et clément du coup on passe tout de suite à la troisième waifu donc là on rentre dans le top 3 et là ça va chier parce que là franchement on tombe sur des waifu incroyable pour moi franchement incroyable j'ai adoré les voix enfin franchement là 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 c'est le must là c'est le top tiers là c'est vraiment le top top tiers en troisième position j'ai mis chica de love is war incroyable franchement que dire de ce personnage que dire de cette waifu tu peux pas ceux qui regardent love is war ils savent de quoi je pars alors déjà on a un gros délire avec mes deux potes là sur nos lives quand on est en conversation la chica dance je vous mets un extrait c'est pas possible la chica dance j'espère que je me serais pas fait démonétiser je vais essayer de mettre un extrait sans me faire démonétiser la chica dance mon gars c'est trop débat franchement elle est incroyable les réactions de ce personnage il est tellement drôle je crois que j'ai jamais autant rigoler dans un animé qu'avec ce personnage à chaque fois qu'elle apparaît je rigole c'est vraiment il est trop bien fait c'est c'est le personnage parfait dans le dans la catégorie comédie genre vraiment quand elle quand elle aide le président dans certains domaines par exemple il est nul en sport en musique c'est incroyable quand elle va faire des gaffes les ses têtes sa gueule olala tout est parfait chez elle franchement ce personnage me fait gaulerie et je pouvais pas le mettre plus bas que la troisième position parce que j'adore 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 ce personnage franchement love is war déjà c'était un gros coup de coeur j'ai découvert assez tard et franchement quand je la regardais je me suis dit putain c'est beaucoup trop bien c'est une romance elle est drôle intéressante c'est bien fait belle mécanique enfin franchement tout est cool là ils ont sorti un épisode récemment sur le background d'ichigami qui est le trésorier du conseil bde et franchement cet épisode c'est le meilleur parce que il traite d'un sujet fort le harcèlement à l'école il est incroyable c'est trop bien fait ce cet animé est fou moi si vous n'avez pas vu love is war je vous dis foncez donc voilà je l'ai mis en troisième position j'espère qu'il y en a qui seront d'accord avec moi et maintenant on passe à la deuxième pour la deuxième or là ça va faire des bas là ça va faire des bas parce que là c'est un animé où il ya deux teams dans cet animé il ya deux teams c'est l'anime et re 0 alors on a notre personnage principal subaru entouré de belles waifu et il ya deux teams qui se sont clairement distingués dans cet animé d'ailleurs la saison 2 qui sont enjuvées qui a été repoussé wow flex il ya la team emilia la team rem personnellement je n'insulte personne mais personnellement je fais partie de la team rem je je ne sais pas comment l'expliquer je vais quand même vous dire ces points ces points positifs etc mais personnellement je trouve que renne elle défonce et bien alors je vais peut-être faire débat mais pour moi vraiment qu'il ya un écart qui est beaucoup trop grand tu ne peux pas comparer rem et emilia je comprends la team emilia parce que voilà c'est un peu la waifu principal et tout rem elle passe en secondaire mais quand tu as vu la scène alors pour ceux qui n'ont pas vu l'animé passer parce que là je vais faire un spoil quand rem avoue ses sentiments à subao tu peux pas cette scène est incroyable c'est là que tu es là tu fais c'est bon je tiens rem frérot non mais c'est pas possible elle le suit partout ses réactions son caractère tout est incroyable enfin moi rem ou emilia rem mille fois mais mille fois vraiment et donc c'est pour ça que moi je l'ai mis en deuxième position parce que franchement c'était une découverte incroyable et je suis beaucoup plus raide cette scène où lui craque complètement et il décide d'accepter sentiment alors que vraiment lui l'amoureux d'emilia et après il s'y résout enfin c'est incroyable franchement c'est incroyable cet animé c'est une grande claque et rem base personnage franchement baisse personnage de cet animé donc moi je l'ai mis en deuxième position là on passe à la waifu goal la waifu top tiers je vais faire des rageux je vais je vais créer du conflit du débat parce que j'en aurais sûrement oublié beaucoup d'entre vous que vous kiffez mais pour moi il y en a qu'une il n'y a qu'une waifu qui est légitime d'être sur ce podium d'être non d'être en première position plutôt quand j'ai regardé l'animé ce que j'ai aimé avec cette waifu c'est que tu as le background incroyable le background est développé le background est triste elle a un passé sombre l'évolution du personnage comment elle est au début et comment elle finit il est fou l'évolution elle est exponentielle elle est incroyable le caractère est parfait c'est à dire que vraiment j'avais mon classement j'ai regardé l'animé elle a pris la première position comme ça vraiment mais genre vraiment sans aucune objectivité mais je m'en bats les reins genre j'ai vraiment regardé l'animé je me suis dit ça y est j'ai trouvé j'ai trouvé la waifu goal cette waifu les amis zéro tout zéro tout c'est ma waifu préféré ah mais oui mais en fait il n'y a pas de temps que ça parce qu'elle est sur la miniature tu me diras c'est pas grave faut bien faire des vues ma waifu préféré c'est vraiment zéro tout on en parlait avec shin qui est un pote à moi et il est d'accord avec moi genre tout a été parfait le background de ce personnage n'est pas totalement humaine on fait beaucoup d'expériences sur elle elle a un passé très sombre il ya ce gamin là qui vient l'aider qui vient le temps les bras et elle fait confiance elle découvre le monde avec lui ce passage où en gros elle se rend compte que en fait elle peut s'attacher à personne parce que si elle s'attache à quelqu'un on lui retirera forcément et elle le revoit plus tard ce qui évolue elle pense que si elle tue plein de méchants elle pourra devenir plus humaine et après elle se résout à ça il ya un changement de caractère on rigole avec elle quand elle sourit enfin franchement j'ai l'impression là de vouer un culte à une personne mais franchement cette waifu est fort moi voilà je l'ai mis en première position je peux débattre avec vous dans les commentaires mais moi c'est mon classement voilà c'est mon avis personnel c'est comment comment j'ai vu tout ça et 5 waifu voilà les best go là c'est ces cinq là voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je me suis dit que ça pourrait être une petite vidéo facecam sympa pour les 5 les 5 cas même si bon du temps qu'on fasse le montage et tout ça sort tout ce que j'ai sous le bras on sera peut-être un peu plus près des dix cas où je sais pas en tout cas voilà ça me fait super plaisir déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu petite vidéo facecam je pense en faire plusieurs parce que c'est toujours cool n'hésitez pas à vous abonner avec à partager on est toujours de plus en plus nombreux c'est super cool rejoignez le discorde comme je vous l'ai dit abonnez-vous à moi chaîne twitch regardez des pubs sur youtube fait tout ce que vous voulez tout est dans la description c'était thibaut tchao et on 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 on